Un soir par la fenêtre Et on dit que M. Lucifer n'en est plus le maître La sentinelle qui les gardait En les voyant pareil Par trois fois c'est qu'il y a Altena qui va là Qui vive Et les trois bougres ont répondu Ce sont trois saints syriens Qui sont Pékin-Bahut Oh Pékin-Bahut Viens nous attendons tous Nous leur ferons Tant de chalut Calabons Ils en seront Valé Et on dit que M. Lucifer C'est un syrien de première année Depuis quelques heures Vous êtes dans cette école Vous ont attiré vos aspirations Votre besoin d'action Et votre ardeur à servir Servir Le plus noble mot du langage militaire Les professeurs et les instructeurs du cadre Vous enseigneront les principes Qui feront de vous des officiers Mais c'est à vos aînés Qu'incombe votre première éducation de soldats C'est à eux qu'il convient de vous enseigner Fraternellement Les traditions de l'école Saint Syrien de première année Je vous présente à vos anciens Sous-titrage Société Radio-Canada Allons du nerf et que les talons claquent ! Gardez-vous ! Drapeau ! Seule moine ! Deux pas en avant. Marche ! Présentez l'arme et le plus beau geste du soldat. Il ne le fait que pour rendre hommage à un chef. Salvez le drapeau, le courage ou la mort. Ce mouvement, vous allez me le commander. Du moins, je l'exécuterai. Compris ? Oui, chef. Eh bien, allez-y ! Gardez-vous ! Non ! Gardez-vous n'est pas une invitation, c'est un ordre ! Ça ne se susurre pas, ça se gueule ! Gardez-vous ! Présentez ! Arme ! Moine ! Le pas en arrière ! Marche ! Gardez-vous ! En devant ! Et là-bas, monsieur le moine ! Un moine ! Appelez-vous, monsieur Bazar ! C'est toi, Paul, tu m'as fait peur ! Eh bien, si tu te m'as tremblé chaque fois qu'un ancien t'interprète, tu n'as pas fini ! Viens par là ! C'est que je n'ai pas beaucoup de temps, tu sais, je vais être en retard ! Ça ne te changera pas, je ne t'ai jamais vu à l'heure ! Même ici, tu as trouvé le moyen d'arriver un an après moi ! Oui, c'est ce qui fait que tu es un ancien et moi, un bazar ! Quand nous serons généraux tous les deux, ça n'aura plus d'importance ! Alors, petit habitu, ça n'est pas trop dur ? Oh non ! Au début, évidemment, tu sais ! Oui, ben, nous sommes tous passés par là ! Oui, mais toi, c'est différent, tu tournes-toi la rigolade ! Et puis, comme système de la promotion, tu fais un peu ce que tu veux ! Et avec ton chef, le Major Mercier, ça colle ? Ah, celui-là, il m'a à l'oeil ! Je ne sais pas encore s'il me vise parce que je lui suis sympathique ou parce qu'il ne peut pas me blairer ! Moi, ni l'un ni l'autre ! Mercier, c'est le devoir fait homme ! Oui, il n'a ni préjugé, ni passion ! Et il est parfait ! C'est ce qui le rend insupportable ! Allez, bazar le moine ! Allez, crapahuité ! Comment va notre Major ? Bonjour, parents ! Peut-on te demander quelque chose ? Naturellement ! Tire de fourchage à volonté ! Vas-y ! Voilà, tu as dans ta compagnie un nommé le moine ! Pas très crapahou, évidemment ! Un peu timide, mais plein d'autres volontés ! Oui, après ! Voilà, c'est un ami d'enfance à moi ! Nous avons été élevés ensemble ! Alors, je voudrais... Enfin, ce que je peux te demander... De le traiter autrement que les autres ? De le peaufiner, quoi ! Monsieur fait du favoritisme, à présent ! Non, monsieur, non ! Je te connais trop pour te demander une chose pareille ! Je voulais simplement te dire que le moine est un garçon très intelligent, très chic ! Il a renoncé à une vie facile pour mener celle d'un soldat, malgré l'opposition de son père ! Malheureusement, il a un tel désir de bien faire que, quelquefois, ça le paralyse ! Il en devient maladroit, tu comprends ? Oui, oui, tout ça, je le sais ! D'ailleurs, il n'y a qu'à le regarder pour s'en rendre compte ! T'inquiète pas, système ! Je ferai pour lui comme pour les autres ! Je te remercie quand même de m'avoir prévenu ! Parents, nous allons cette année nous trouver en contact permanent ! Toi, système, et moi, major ! Je me doute que ta fantaisie nous réserve quelques dégagements sensationnels ! Mais assied, je tâcherai d'être à la hauteur de ma tâche ! Bien entendu, je ne te demande pas de rester dans les limites du bon sens ! N'exigeons pas l'impossible ! Mais, dans notre intérêt à tous, je souhaite à ton imagination une folie raisonnable ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas bien fait mon paquetage ? Si, il est bien fait pour attirer l'attention de la granate ! Et là, voilà ! Fix ! Racco ! Monsieur le moine ! Voulez-vous faire votre paquetage ? Mais chef, il est fait ? Me trouver ! Monsieur le moine, cette affirmation tient ou de la myopie, ou de l'insouciance ! Vous voyez ? Il était aussi fragile que vos propos ! Grouillez-vous, Monsieur le moine ! Vous avez deux minutes pour l'orfaire ! Un joli petit virage maison ! Vous n'allez donc même pas dire que je ne suis pas visé ? Bien sûr que tu l'es ! Visé et touché ! Pour que tu ne sois pas, il faudrait que la gradaille soit ta feuille ! Que c'est une cible irrésistible ! C'est pas que tu sois plus stupide qu'un autre ! Que tu as le don de mettre ta maladresse en valeur ! C'est comme ton intimité avec Parent ! Elle te gêne ? Oh, pas du tout ! Mais elle t'a fait du tort ! Parent est un type en vue, le système de la promo des officiers ! En te peaufinant, il ne te rend pas service ! Au contraire ! Oh, tu sais ce que je t'en dis, c'est pourtant bien ! C'est la vie de château, pourvu que c'est dur ! Ah oui ! Oh ! Oh ! Oh, c'est toujours maître Gégaard ! Rêve les boîtes à képi ! Oups ! À qui le matricule 27-43 ? À moi ! Matricule 22-91 ! Remontez les pactages. Arrangez les lits. Rassemblement en bas dans deux minutes. Repos. Eh ! Faites du verre, messieurs ! Faites du verre ! Ça leur apprendra à se tutoyer la prochaine fois. Dégagez-vous, ma parlance ! Le parent est là ! Dégagez-vous dans la salle de jeu ! Si on se fait pincer, nous n'y coupons pas du coquillard ! Il est occupé, filon ! Mais est-ce qu'il y a de trois et qui ne galopait pas ? À moi ! Et au galop ! Alors, on se camoufle ? C'est très mauvais de rester à ne rien faire. On s'en pâte ! Monsieur, vous avez du feu ? Alors, partant du coquillard, vous irez jusqu'au 240. Et vous aurez l'amabilité de me dire, en utilisant cette allumette, combien de fois sa longueur est comprise entre ces deux points ? Compris ? Exécution ! C'est drôle, hein, messieurs ? C'est drôle ! La gaieté est obscurcie par le fait que le coquillard ne brille pas de cet éclat que nous autres officiers aimerions lui voir. Au galop, messieurs, et que ça brille ! Le soleil, monsieur, ça ne brille pas ? Ça ne brille rien ! Astiquez-moi un peu ça ! 129 ! 130 ! 131 ! 132 ! 133 ! Eh ben, ça, c'est du crapahu, hein ! 135 ! 135 ! 136 ! Monsieur, vous carantez ! Re-commencez-moi ça ! Merci ! Vous faites mon ménage avec parents. Oui, mon commandant. J'ai l'impression que notre système a une légère tendance à exagérer les dégagements sous prétexte de maintenir les traditions de l'école. Ces traditions, personne ne s'élève contre elles. L'atmosphère de cette vieille maison en est pleine, mais je n'accepterai aucun abus. Les élèves de première année sont également vos camarades. Je pense qu'en cas d'exagération, en qualité de major, vous saurez prendre vos responsabilités. Vous comprenez, Mercier ? Oui, mon commandant. J'ai confiance en vous, et il y a confiance en vous-même. Merci, mon. Je trouve ça très spirituel de faire galoper les bazars ? Très spirituel, et toi ? Pas du tout. Assez de dressage pour aujourd'hui, il ne faut rien exagérer. Dites donc, Major Mercier. Je n'empiète pas sur tes fonctions pendant le travail. Tu ne t'en prises pas, toi, de faire pivoter les bazars. Présentez, armes. Reposez, armes. Ah, tu t'en prises. Alors, tu mets le point de mes affaires, veux-tu ? Pendant le repos, c'est moi qui commande. Major Mercier, demi-tour. Vraiment, marche ! 846, 847, 848. Résultat, M. Bazard ? Du coquillard à ce point, il y a 1648 longueurs d'allumettes. À 3 cm l'allumette, cela fait... 3,412... 4944 cm, soit 49,44 m. Eh bien, pour plus de certitude, vous allez reprendre ces mesures en sens contraire. Et vous les traduirez en yardes, en archives et en mules marins. Exécution. Oui, mon officier. La vorace ! Voilà la troisième fois qu'elle vire mon bactage. C'est moi qui vous le dis. Sergent-chef Mercier. Major de la promo des officiers. Service, service. Et double jugulaire. Et le plus bel en mules... Eh, la voilà ! Ah, plus ! Allons ! Au trot. Rassemblement en bas. Allons-y vos bancs. Repos. Fais-moi là. Si vous croyez que je vous brime, vous vous trompez. Je vous inculque les principes que mes anciens m'ont appris et que vous enseignerez à vos bazards. L'ordre, le calme, la patience, la maîtrise de soi. Oui, chef. Et puis, je vous dispense de m'appeler chef quand nous sommes seuls. Alors, les premiers temps sont un peu durs, hein ? Oui, un peu. Ah, il faut pas y penser, mon vieux. Il faut regarder l'avenir. Tous vos efforts doivent tendre vers le but que vous vous êtes fixés. Et ignorez le reste. Alors, tout semblera plus facile. Oui. Allez. Et maintenant, vous m'offrez votre pactage tout à l'heure. Merci, chef. Cette fois-ci, permettez-moi de vous appeler chef de mon propre gré. Vous pouvez parler de celle-là. C'est une petite ville d'un jeu... Je suis une petite ville d'un jeu d'un jeu d'une chasse. Oui, mais la petite ville d'un jeu... Je suis une petite ville d'une chasse. Je suis une petite ville d'un jeu d'une ville de l'un jeu. Ce qui frappe à première vue, c'est que, dans la direction est-ouest, un envahisseur venant de l'est se heurte à des obstacles successifs. Rhin, Meuse, Pauche, pour ne parler que les principaux. Il est plus facile et plus direct en venant de l'est d'atteindre Paris par la Meuse moyenne, la Sambre et l'Oise. C'est sur cette voie d'abrascon historique que l'on trouve les noms de nombreuses bâtards. Ce n'est donc pas par hasard, mais en raison des facteurs géographiques permanents et qu'il faut connaître, que les armées sont appelées à se heurter en telle ou telle région. Dommage, hein, Mercier. Si j'avais pu marquer, on l'égalisait. Mais non, tu avais trois hommes devant toi. Trop personnel par an, tu devais passer. Le rugby est un jeu d'équipe, ce diable. Pas possible. Tiens, mais je ne m'en doutais pas. Vas-y de ta petite leçon. Ma leçon ? La leçon, c'est le résultat du match qui te la donne. Tu as été au-dessous de tout. Vraiment ? Ce qui t'embête, dans le fond, c'est qu'on puisse tenter sa chance tout seul. On ne peut pas marquer sans ton ordre. Ce qui m'embête, c'est qu'on nous fasse battre. Allons donc. Toi, tu ne connais qu'une chose. Gueulé toute la journée. Présenté. Arme. Reposé. Arme. On dit que toi le futur généralissime de l'armée française. Non. Le futur adjudant chef, oui. Pardon, je ne te permets pas. Pardon ? Oh. Eh ben, tu es joli. Oui, hein, tu trouves. Chef, voulez-vous me permettre de vous présenter à ma sœur ? Mais volontiers. Comme c'est chic de venir nous voir, Françoise. Mademoiselle Françoise Lemoyne, notre phénomène, le major Pierre Mersquier. Une curiosité de Saint-Cyr. Un drôle de type, je t'assure. Enchanté, monsieur mon frère m'a beaucoup parlé de vous. Tu sais, c'est le type parfait de l'abrut-pompière. L'abrut-pompière ? Oui, l'abrut-pompière. C'est celui qui travaille jusqu'à l'abrutissement intégral. Bravo, il vous l'aissait dire. Il faut bien que les enfants s'amusent. En parlant d'enfants, quand va ton père ? Très bien. Il est chez le commandant Lenoir. Figurez-vous qu'il me trouvait mauvaise mine. Je lui dis ce que je pense. Je suis désolé que j'en souhaite ici. Il ne se plaint pas. Je comptais qu'il serait financier comme son père et son grand-père. Moi, je vous le demande. Est-ce raisonnable ? Mon Dieu, parce que je suis assez mal placé pour lui donner tort. Évidemment. Mais vous, mon cher commandant, votre père n'était peut-être pas banquier. Ah non, il était officier. Tout simplement. Ah, vous voyez, je ne vous le fais pas dire. Un fils doit succéder à son père. D'ailleurs, si je n'ai pas réussi à faire de Jean un financier, je doute fort que vous parveniez à faire de lui un soldat. Dites-moi, cher monsieur, vous souvenez-vous de la place de votre fils au concours d'admission de Saint-Cyr ? Bien sûr, j'ai la mémoire des chiffres. L'habitude, il a été reçu cent vingtième sur trois cent soixante. Bien. Et combien de fois a-t-il été admis à la firmerie depuis son entrée ? Oh, mais ça jamais, Dieu merci. Alors, cher monsieur, ne regrettez pas trop la vocation de votre enfant. Beaucoup de Saint-Cyrien font une carrière qui honore grandement le nom qu'il porte. Et rien ne s'oppose à ce que votre fils soit un de ceux-là. Au fond, je n'en serais pas du tout étonné. Et moi, cher monsieur, j'en serais ravi. Merci, mon commandant. Au revoir, mon commandant. Mon pauvre Jean, moi qui n'ai jamais pu faire une valise, tu ne dois pas t'en sortir avec ton pactat. Le fait est que je suis assez maladroit. Mais j'y arriverai certainement. Je subis un tel entraînement. Entraînement raisonné et méthodique, d'ailleurs. Ah oui. L'entraîneur, c'est monsieur. Tiens, voilà papa. Je viens de chez le commandant le noir. Tout va très bien. Bonjour, mon petit. Papa, permets-moi de te présenter le chef, Pierre Mercier, le major. Mais respect, monsieur. Mais félicitations, monsieur. Vous faites aussi votre médecine en même temps ? Mais non, papa. Le majeur, c'est exactement le contraire du système. Ah, parfaitement. Oui, le système. Oui, le système, c'est moi. Ah oui, le système, le major. Quel langage parlez-vous ? Le système, papa, c'est le dernier de la promotion. C'est Paul. Oui, et le premier, c'est le major, monsieur Mercier. Tous mes compliments, monsieur. Rentrer le premier à Saint-Cyr, c'est quelque chose. C'est une simple question de chance. Oh, vous êtes trop modeste. Mes enfants, je resterai bien plus longtemps avec vous. Il faut que je rentre et des 5 heures. Oh, papa, tu devras inviter monsieur Mercier pour la première sortie de genre. Mais très volontiers. Alors, nous comptons sur vous, monsieur ? Au revoir, chère ami. Au revoir. Au revoir, Paul. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Debout, les hommes ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Debout, les hommes ! » Il a été donné aux illustres personnalités que vous avez devant vous et qui sont la gloire de cette vieille maison. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu restes ici, tantôt ? Oui, jusqu'à 5 heures. J'ai accepté une invitation chez le moine, le père d'un de nos bazars, un banquier. En tout compte fait, ça me gêne un peu d'y aller. Pourquoi ? Ils sont très riches, il y aura beaucoup de monde, des gens que je ne connaîtrais pas, on dansera. Je serai certainement des paysais. Mais nous, voyons, tu vas retrouver des camarades. Et puis tout ça, c'est de ton âge. Bonjour. Finissez par croire que vous ne viendriez plus. François. Oh, mais tu es là. Eh bien alors, adieu le tennis. Eh, les autres ! Venez, on va tous au bar. Je m'excuse d'avoir interrompu votre partie, il fallait qu'on tourne. Entrez, vous posez vos affaires et vous aurez été tard, et ensuite vous êtes au bar. Merci, merci. Les enfants, il n'y a rien à faire pour la musique. Le pic-up est dégonflé. Pour moi, il doit se passer une de ces bagarres entre les lampes et les ondes. Viens ici, je sais tout. Toi qui es si calé, essaie donc de mettre cet outil en marche. Moi, j'y annonce. Montre. Méfie-toi, j'ai bien peur que tu n'y laisses mon prestige. Quant à moi, l'utilisation des compétences, je vais boire. Il y a justement une retransmission des ambassadeurs avec un jazz épatant. Oh, moi, ce qui me plait à la radio, c'est la voix du speaker. Oh! Oh! Oh, non! Mes enfants! Mes enfants, le poste résiste. Mercier a trouvé son maître. Et donc, monsieur, la musique, qu'est-ce que vous diriez d'une... Bravo, merci. Bravo. Mais tais-toi, tu vas le faire rougir. Ah! Allez, qui me donne un goût de main pour enlever la tombe et le papier, on va danser. Vous avez bien mérité un peu de porto, non? Mais pas gentil. Merci. On danse? Excusez-moi, je ne sais pas très bien danser. Ah, ça ne fait rien. Justement, je suis un peu fatiguée. Allons bavarder, voulez-vous? Bonjour, monsieur Bersquet. Mais reste pas musée. Je suis bien content de vous voir. Tu permets, Françoise, que je l'accapare un instant? Oui. Je voulais vous dire un petit mot, mais je vous en prie. Voilà, il s'agit de Jean. Ce gamin n'a jamais rien compris aux chiffres. Après son bachot, j'ai voulu le mettre à la banque. Il n'a pu rester dans aucun service. C'est désespérant. Françoise, tu viens danser? Non, tout à l'heure. Laisse-moi. Mais vous qui approchez Jean tous les jours, qui connaissez bien, croyez-vous vraiment qu'il ne fait pas fausse route? Fausse route? Oui. Enfin, croyez-vous qu'il puisse faire une carrière militaire? Oui. Pourquoi pas? Comprenez-moi. Un officier dans la famille, c'est tellement imprévu, tellement extraordinaire. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a d'extraordinaire et de soldat. Enfin, monsieur Bersquet, nous vivons à une époque pratique. Pensez-vous qu'il soit normal qu'un garçon comme Jean abandonne l'idée de me succéder? C'est-à-dire une certitude pour un mirage, en somme. Un mirage de gloire et de panache. Il n'est pas question de panache, monsieur. Vous semblez attribuer à Jean une frivolité qui n'est pas la sienne. Je crois pouvoir vous assurer que ses ambitions, si elles sont moins pratiques que vous ne le souhaitiez, n'ont rien à voir avec des soucis de prestige et de gloriole. Il sait que des besognes obscures l'attendent, qu'une longue préparation est nécessaire à ceux qui ont choisi pour mission la sauvegarde du pays. Je ne puis croire que vous pensiez que ce soit là une tâche inutile. La gloire, le panache, il n'y pense pas, croyez-moi. Plus tard, peut-être. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Glissez. Un, deux, trois. Doucement, monsieur Bersquet. Fais-le-moi bien. Comment voulez-vous votre danse contre et ce que vous voulez lui faire faire? Si vous ne la guérez pas, vous n'allez pas... Serrez-moi bien. Serrez-moi bien. Un, deux, trois. 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 Allons. Allons. Allons, monsieur Bersquet. Du courage. Approchez, monsieur. Approchez. Vous aussi, messieurs les bazars. Regrez votre jeune âge, vous êtes admis exceptionnellement à contempler un spectacle de famille. Il est gratuit en même temps qu'édifiant. Approchez, messieurs. Regardez de tous vos yeux. Vous avez devant vous un œuf lissier et même un œuf lissier distingué dans un exercice dangereux. venez voir la bourrée au vergnade, la gignée écossaise, la farandone d'Isoise. Exécutez sans pire. En mesure, monsieur Bersquet, en mesure. Tiens, j'ai nommé le major Pierre Bersquet. Mais en mesure, monsieur Bersquet, en mesure. «Vous-titrage Société Radio-Canada » «Vous-titrage Société Radio-Canada » Quelle allure, hein ? C'est charmant, toute cette jeunesse. Oui, mais quel dommage de voir tant d'activités et tant de forces perdues. Comment perdu, quoi ? Mais mon cher, tu ne te rends pas compte. Un grand chef militaire moderne, c'est l'équivalent d'un grand ingénieur, d'un grand financier, d'un grand capitaine d'industrie. Et quelle responsabilité en plus ! C'est bien simple. Moi, j'ai tenu à ce que mon fils fût officier. Toi ? Parfaitement ? Tout le monde ne peut pas être banquier. Tiens, où est ce garçon ? Remarquable, mon cher. C'est une force, d'une intelligence. Pierre, je voulais vous dire, c'est très gentil d'avoir appris à danser. C'est bien peu de choses. Ah oui, mais de vous, c'est beaucoup. C'est drôle, vous savez. Cet anniversaire n'est pas comme les autres. C'est la première fois que je pense à l'avenir. Vous n'y pensez jamais, vous. Mais si, comme tout le monde. Oui, racontez. Oh, c'est bien simple. À ma sortie de l'école, je choisirai l'infanterie de forteresse, la ligne Maginot, et puis ce sera l'école de guerre et l'état-major, si tout va bien. Tu n'as pas vu, Françoise ? Tu n'as pas vu, Mercier ? Non. Mais quand tu verras Mercier, tu verras Françoise. Vous êtes si différent, Pierre, de mon frère, de Paul. On vous sent tellement plus mûr, plus profond. Arrêtez ou je me sauve. Je vous assure. À côté de vous, ils ont l'air de gamin. La vie m'a formée un peu plus tôt. Voilà tout. La question du milieu, circonstance. Quand mon père est mort, j'étais très jeune. Ma mère s'est saignée aux quatre veines pour m'élever. Souvent, le soir, quand je préparais Saint-Cyr, je travaillais pour l'aider. Oui, je montais à des postes de TSF. Je m'explique maintenant pourquoi vous l'avez réparé si bien. Et voilà. Oh, je n'en rougis pas. Vous auriez tort, Pierre, travailler, mais c'est normal. Je me suis souvent insurgée contre mon père qui n'a jamais voulu me prendre au bureau sous prétexte. Enfin, les traditions, quoi. Alors, sans rien dire, j'ai suivi des cours d'infirmière et dans trois mois, j'aurai mon diplôme. Vous ? Que mon père gagne de l'argent, c'est son affaire, mais je n'ai pas le droit d'être inutile. C'est temps. Non. Vous me garderez le secret, hein ? Promis. Je suis bien, Pierre. Et vous ? Françoise. Françoise. Mais qu'est-ce que tu fiches ? Ton père cherche partout. Bon, eh bien, préviens-le que je suis ici. Mais je te dis qu'il te demande. J'y vais. À tout à l'heure. Alors, on roucoule. De quoi te mêles-tu ? Est-ce qu'il me regarde ? Il y a longtemps que je surveille ton manège, tu sais. Je ne te laisserai pas qu'on promettre Françoise. On n'est pas question. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Tu as des droits sur elle ? C'est mon affaire. En tout cas, tu te conduis singulièrement dans cette maison où Jean et moi avons eu la gentillesse de te présenter. Par contre, je te conseille de reprendre ton sang-froid. Oui, bien, moi, je te dis quoi ? Paul ! Attendez-moi, je vous rejoins. Toi, viens ici. Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu deviens fou ? Non, pas du tout. Je t'interdis. Je t'interdis. Entends-tu l'intervenir dans ma vie ? Ce que tu viens de faire là, je ne l'admettrai de personne. Pas même de mon père. La plus forte raison de Jean ou de toi. Mais, Françoise, moi, je ne suis pas ton frère. Mais qu'est-ce que tu es d'autre, mon pauvre Paul ? Mais heureusement pour toi que tu es mon frère. Sans ça, je ne t'enverrai jamais. Vraiment ? Jamais. Tu l'aimes ? C'est mon affaire. Je te demande pardon, Françoise. J'étais stupide. Excuse-moi. Je t'aime bien, grand idiot. Allez, va t'excuser que ce soit fini. Mon vieux Mercier, oublie ce que je t'ai dit. Dans le fond, je ne le pensais pas. C'est oublié, mon vieux. À tout à l'heure. Il ne faut pas lui en vouloir, Pierre. Il a un peu de chagrin. Ça lui passera. Enchanté, maman. Mais tu sais, tu avais raison. J'ai passé une soirée merveilleuse. Et comment tu pleures ? Qu'est-ce que tu as ? Rien, mon petit, rien. Mais si, voyons, il y a quelque chose qui est bouleversé. Tiens. Lis. Je m'en doutais un peu. Hier, j'étais allée à la banque, on ne m'avait pas payé. Toutes nos économies, tout. Il ne nous reste plus rien. Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? J'attendais d'être certaine. À quoi bon te gâter cette dernière journée ? Mon pauvre petit. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Comment, mais je suis là, moi. Je travaillerais. Non. Tu sais bien que ton engagement est lié à Saint-Cyr. Ah, eh bien, je me délirais. Alors, vous savez très bien, Mercier, que vous ne pouvez pas quitter l'école. Enfin, mon général, je ne peux pas rester. C'est impossible. Ma mère n'a plus aucune ressource. Il faut bien que je la fasse vivre. Est-ce que... On ne pourrait pas, exceptionnellement... Non, mon petit, non. La solution n'est pas où vous la cherchez. Je comprends votre détresse. Elle m'émeut profondément. Et je vous remercie de me l'avoir confié. Alors, nous allons trouver ensemble le moyen d'arranger ça. Hein ? Saint-Cyr est une grande famille, dont je suis le père. Jamais nous n'avons laissé un des nôtres dans le malheur. Allez, mon petit. Tranquillisez-vous. Hein ? Voilà, mon commandant. Je voudrais... Enfin, nous voudrions, mes enfants et moi, venir discrètement en aide au jeune Mercier. Est-ce qu'il ne vous serait pas possible de lui faire parvenir ceci sans bien entendu qu'il en soupçonne l'origine ? Je vous remercie, M. le moine. Votre pensée me touche infiniment. Mais nous avons à l'école une caisse de secours, la Saint-Syrienne. Ah, c'est elle qui, dans des cas analogues, malheureusement trop fréquents, subvient aux besoins des nôtres et nous rembourse plus tard sur leurs soldes. Pour Mercier, la question est déjà réglée. Le nécessaire a été fait. Ah, tant mieux, mon commandant. J'en suis bien heureux. Alors, me permettrez-vous de verser à cette caisse, c'est-à-dire à tous, ce que nous destinions à un seul ? Mercier à la main lourde, aujourd'hui. Oui, il monte moins bien que d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il a depuis quelque temps, c'est inouï ce qu'il a changé. Même avec toi ? Oui, j'ai essayé de l'emmener à la maison plusieurs fois, de le distraire, rien à faire. En dehors du service, il ne veut plus voir personne. On dit qu'il veut demander les TOE. C'est vrai, ça ? Il paraît. À sa place, j'aurais demandé la ligne Maginot. Je te dis que c'est à n'y rien comprendre. C'est tout de même vite passé, une année. Pensez que dans quelques jours, les anciens vont s'en aller ? À propos, merci à accepter notre déjeuner pour demain. Oui, ils ne pouvaient pas refuser de dire adieu à ces bazars. Ça, tu comprends, c'est presque du service, il viendra. Tu ne vas pas parler de Françoise, au moins. Pas si bête. Monsieur est seul ? Non, nous serons cinq. Ah, bien. Laissez-moi seul cinq minutes. Bonjour, Pierre. Françoise. Les autres ne sont pas encore arrivés ? Non. Vous déjeunez avec nous ? Mais oui, vous ne le saviez pas. Non. Mais attendons-les. Signez-vous. Pierre. Pourquoi me fuyez-vous ? Voilà deux mois que je ne vous ai vus. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Mais rien, Françoise. J'ai seulement eu beaucoup de travail. Non. Je vous assure. Non, je sais très bien pourquoi vous n'êtes pas venu. C'est très mal. Vous m'aviez cru capable de partager vos joies. Est-ce que vous croyez que je n'aurais pas pu aussi bien partager vos peines ? Je voulais avant tout éviter cette conversation. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut que nous faire du mal. Écoutez-moi, Françoise. Demain, notre promotion quitte l'école. Je demandais à aller servir au loin. Mais comment ? Et l'école de guerre ? L'état-major ? On fait son devoir partout. Là-bas, j'espère être nommé assez vite officier de renseignement. C'est une belle vie aussi. Et puis, la solde est plus forte. Elle me permettra de tenir certains engagements que j'ai pris. Tout cela est parfaitement votre droit. Et où comptez-vous être nommé ? En Syrie, probablement. Oublions tout ça, Françoise. Ça vaut mieux. Croyez-moi. La Syrie. Un beau pays. J'ai souvent rêvé d'y vivre. Françoise, je vous en prie, ne jouez pas. Ne rendez pas ma décision encore plus pénible. Vous savez bien que c'est impossible. Hum, mais dites donc, les environs sont calmes. Hein ? L'indigène est accueillant. Vous seriez partis sans me voir, sans un mot. Et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est que je joue. Et mon petit Pierre, je vous prouverai le contraire. Vous avez raison, Françoise. Nous n'aurions pas dû nous revoir. Tiens, tiens, tiens. Voilà nos invités. Ah, nos chardons invités. Vous en faites une tête, tous les deux. Ah non, Major, pas aujourd'hui. Tâche d'être un peu gay qu'on termine en beauté. Allez, mon officier, faites-nous un petit sourire. Le premier de la saison. Ah, c'est pas pour dire, Major, mais sans rancune, ce que vous avez pu nous faire pivoter. Il dit qu'on aime bien quand même. Au dessert, l'attendrissement. Pour l'instant, les choses sérieuses. Hors d'oeufs variés. Pas mal. Des crevisses à l'anage. Entre-côtes Bercy. Oh, oh. Peu mal humette. Oh, oh. Ça vous met, oui ? Oui, oui. Eh bien, mon commandement. Un, deux. Trois saints syriens sont sortis de l'enfer Un soir par la fenêtre Et l'on dit que monsieur Lucifer n'en est plus Et l'on dit que monsieur Lucifer n'en est plus « Lucifer n'en est plus Garde descendante et garde montante, sortez les rangs. En avant. Marche. Section. Alpes. Présentez. Armes. Saint-Syrien de seconde année. Pour la dernière fois, vous voici devant ce drapeau dont vous allez passer la garde à vos cadets. Les drapeaux des régiments arborent sur leur soie des noms de bataille, de victoire. Celui de Saint-Syrien n'en porte pas. C'est qu'il eût fallu y inscrire toutes les popées de la France depuis plus d'un siècle. Dans quelques jours, vous serez partis vers votre destin. Vous serez loin de Saint-Syrien, mais vous ne l'aurez pas quitté. On ne quitte jamais Saint-Syrien. On l'emporte avec soi toute sa vie. Vous allez avoir l'honneur d'être des officiers. Nous vous avons appris que pour être obéis, non seulement dans les circonstances habituelles, mais encore aux heures exceptionnelles, il faut avoir gagné le cœur et la confiance de ces hommes. Soyez humains, justes et forts, et alors vous serez des chefs. Confiez-vous ce dépôt d'honneur. Fermez le banc. Sous-titrage Société Radio-Canada Moulin, apprenez la nouvelle. Beyrouth nous envoie un groupe mobile. Un groupe mobile ? Oui, un grand effectif. Chars, automitrailleuses, une véritable armée. Nous en aurons peut-être besoin. C'est une armée aussi qui se prépare derrière les sables. Et après, qu'est-ce qu'ils croient donc là-bas nous aurions tenu ? Évidemment, ce ne serait pas la première fois. À mort. Entrez. Du nouveau, sur Québec ? Oui, mon capitaine. Alors ? J'arrive d'Abu Aram. Le village est en effervescence. Deux heures avant mon arrivée, quelques salopards d'Ahmed Ben Kibir venaient d'érasier 300 moutons et 50 chameaux. Des morts ? Non. Combien étaient-ils ces salopards ? Une centaine de fusées environ. Dans les autres villages, rien de précis encore. Mais tout le monde est inquiet. Ahmed Ben Kibir rassemble autour de lui toute la racaille du désert. Ses émissaires parcourent jour et nuit les tribus frontalières et essayent de soulever des gréaux de force. Bien. Désignez dix hommes. Faites boire les chevaux. Entrez. Nous partons pouvoir boire Aram dans un quart d'heure. Entendez-vous. Puisque tu nous as retiré nos fusées, c'est à toi de nous défendre quand on nous attaque. Les hommes d'Ahmed Ben Kibir nous ont volé nos chameaux. Je suis ici pour te les faire rendre, moi, s'il d'Aktar. La France a fait ton peuple de guerriers des paysans et des bergers. Elle vous a apporté la paix. Vous avez eu confiance en elle. Elle ne permettra pas qu'on détruise son oeuvre. Mais Ahmed Ben Kibir est très puissant. Il a des milliers de guerriers qui le suivent. Des fusées et des mitrailleuses. Où sont tes armatoires ? Tu doutes de la puissance de la France ? Écoute. Regarde. Jour et nuit. Elle veille sur toi. À cheval ! Par Allah, tu es un grand chef. Tu vas craindre Ben Kibir, Inch'Allah. Si d'Aktar est tout prêt de tourner kazakh, tu arrives d'avion là bas sur 10. Oui, j'ai fait prévenir l'aviation à Palmyre. Je me doutais qu'une petite manifestation de ce genre serait nécessaire. Entrez. Ma petite Françoise ! Ma petite Françoise chérie ! Qu'est-ce que tu as ? Je viens de l'état-major, on m'a donné une section d'automitrailleuse. Je pars demain rejoindre Pierre. Quoi ? Mais sa permission, il ne descend pas ici ? Non, contre ordre, il reste à Aboukadour. Mais qu'est-ce que tu as ? Moi, rien. C'est un peu inattendu, tu comprends ? Je m'étais fait une telle joie de me retrouver tous les deux comme autrefois à la maison. Je suis un peu déçue. C'est bien naturel, non ? Mais ça ne sera pas long. Quelques jours, quelques jours à peine. Aussitôt le calme rétabli, nous reviendrons Pierre et moi. C'est bien naturel. Allô ? Oui, faites-le monter. Merci. C'est Paul. Il est arrivé ? Oui, je suis passé à son hôtel. Comme il n'y était pas, je lui ai fait dire de nous rejoindre ici. Il va être bien étonné de me retrouver là. Non, je lui avais écrit que tu m'accompagnais. Ah bon ? Ensois-le. On ensoit. Oui ? Je reviens dans un instant. C'est ça, dépêche-toi. Paul ! Oh, vieux Jean ! C'est vieux ! Paul ! Depuis combien de temps es-tu ici ? Depuis trois jours et toi ? Depuis quatre heures. Et Françoise, est-ce avec toi ? Comment va-t-elle ? Très bien mon vieux, tu vas la voir dans un instant. Ça me fait plaisir de te revoir. Ah, moi donc, j'ai eu assez de mal. J'ai embêté tous les bureaux pour être affecté ici. Ah oui, mais quelle drôle d'idée d'aller être encrouté comme automitrailleur à Compiègne. Oui, parlons-en. Toi qui files pendant cinq ans au Maroc. Cinq ans déjà ? Eh oui, cinq ans. Et comment est-elle ? Qui ? Mais Françoise Pardy. Toujours la même. Elle est aussi très contente de te revoir. Tu sais que Mercier est en Syrie ? Naturellement, je l'ai même prévenu de notre arrivée. Ah, vous êtes toujours resté en rapport ? Oui, il écrit régulièrement. C'est surtout Françoise qui lui répond. Ah, oui. D'ailleurs, je vais pas le rejoindre avec le groupe mobile. Oh, quel dommage que tu ne viennes pas avec nous. Oui, on me l'a proposé. J'ai refusé. Toi, pourquoi ? Oui, je ne veux pas être sous les ordres de Mercier. Mais voyons, mais c'est le colonel Masson qui commande le groupe. Il commande les opérations, oui. Mais tout simple capitaine qu'il est, c'est Mercier qui est en qualité d'officier d'enseignement donne les directives. Bien me mettre au garde-vous devant lui. Barkal. Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Je mets raison. Alors tu vas me laisser partir tout seul. Allô. Oui ? Oui, une seconde. C'est pour toi. C'est le lieu de nos parents. Quoi ? Je suis nommé capitaine ? En fait, oui, je viens tout de suite. Tout de suite. L'étant des moines, salvez. Vous avez devant moi, capitaine. Ah, pas de bravo, félicitations. Ça tombe un pic. Écoute, excuse-moi, je vais à l'état-major et je reviens tout de suite. L'étant parent. Mettez-vous hors pot. Mon commandant, je vous demande de m'affecter à la colonne mobile qui monte sur Aboucadouard. Tiens. Vous avez donc changé la vie ? Mon adjoint m'avait fait peur de vos hésitations. Oui, enfin, je n'ai pas à connaître les raisons qui vous font revenir sur une décision incompréhensible. Mais je constate avec plaisir qu'elle coïncide avec votre troisième galon. Par an. Je suis heureux de pouvoir vous féliciter. Et vous appelez capitaine. Merci, mon commandant. Vous irez à Aboucadouard. Bonne chance. Poussons donc jusqu'au fin d'eau de Calèbre. Célim, il doit être arrivé. Voilà 5 jours qu'il rôde dans le camp d'Amen-Ben-Kébir. J'ai hâte de savoir ce qu'il se passe en dissidence. Célim. Célim. C'est parti. 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 Ils ont assassiné Célim. Célim ? Poignardé dans le dos. Le meilleur de nos agents. Dans ce coup de poignard là, Ahmed Benkibir, moi le pira cher. Prenez-moi le texte d'un sans fil, voulez-vous ? Officier, service d'enseignement à Bucadour. Un général, commandant supérieur, Beyrouth. Événement évolu selon les prévisions de mon rapport, numéro... Enfin, vous préciserez le numéro et la date de mon dernier rapport, Moulin. Chiffrez-moi ça et faites partir immédiatement. Je suis content de te voir. François, tu viens d'effacer cinq années de ma vie. Il me semble que c'est hier que je t'ai quitté. Tu sais qu'il me laisse tomber ? Comment ça ? Il refuse de partir à Bucadour. Pourquoi ? Ah mais pardon, ce n'est plus du tout la même chose. Ma troisième ficelle me rattache à la vie active. Alors on part demain ensemble ? On part ce soir, le départ est avancé. Et tu peux préparer ta cantine, on va barouder. Oh, il t'y dit bourrin ! Tu baroudes, non ? On se bat ? Oui, non, enfin un petit peu. Non, la vérité est qu'on redoute quelque chose. Alors on nous met à la disposition de Mercier pour lui faciliter le travail d'apaisement. Tu comprends ? Oui, oui, bien sûr. Et tu es certain que je ne pourrais pas y aller, moi, à Bucadour ? Y aller ? Mais tu n'y penses pas ? C'était des centaines de kilomètres dans le désert. Mais il y a bien moyen de trouver une automobile ici. Mais tu ne te rends pas compte ? Seule dans le bled en ce moment ? Mais tu ne ferais pas deux étapes. Écoute, Françoise, je comprends ton impatience. Mais tu vas nous promettre de rester ici tranquillement à nous attendre. Tu entends ? Bien. C'est promis. C'est promis. Tu n'as rien oublié ? Tes cigarettes ? Dans ma cantine, elle est en bas. Descartes. Oh, Descartes, pour quoi faire ? Nous nous allons, il n'y a rien dessus. Allez, en route ! Au revoir, reviens vite. Et sois prudant. Et puisque je te dis que c'est une simple promenade. Au revoir, Françoise. Sois bien sage, hein ? Fais mes amitiés à Pierre. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, je vais y aller sur lui. Je suis là, moi. Je suis bien contente que vous partiez ensemble. Ah, tu sais, tu as de la suite dans les idées. Venir jusqu'ici. C'est un vénère, monsieur Mercier. Je lui dirai. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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